La prudence, toujours matière à conseil, est admirée chez les hommes et célébrée par les philosophes. La brouillère, l'associer à la grandeur, cette saute vertu au siècle des Lumières quand la bannit de la moralité. Victime du rationalisme puis du moralisme, on ne peut dissocier la théorie éthique de la prudence des doctrines métaphysiques d'Aristote. La prudence est une vertu métaphysiquement fondée, vertu ayant une certaine vision du monde. Les leçons de la philosophie sont éternelles, qui ne s'articulent qu'après des siècles. Sophocle soupçonnait que les grands mots provoquaient les grands malheurs. La tentation de l'absolu est la source toujours renaissante du malheur de l'homme. Phronésis, chez Aristote, ne signifie pas seulement prudence et se distingue mal de la Sophia. Pendard, troisième au treizième olympique, la démesure, mère effrontée du mépris. La prudence renvoie au débat sur les possibles. De l'instant propice, revue philosophique de 1962, Schull. Phronésis s'oppose à opinions ou sensations qui sont changeantes. Avec Héraclite, le sensible est en perpétuel mouvement. Les éléates découvrent que sans l'existence de nature immobile, il ne peut y avoir connaissance ou savoir. Thèse de l'incompatibilité entre savoir et mouvement. C'est par l'apaisement, après l'agitation d'un sujet, qu'un sujet devient savant et connaissant. Dans l'éthique de Nicomac, Phronésis n'est plus une science mais une vertu. La sagesse porte sur le nécessaire. Elle ignore ce qui naît et périt. Elle est donc immeuable. La phronésie se porte sur le contingent variable selon les individus et les circonstances. La sagesse est présentée comme une forme de savoir qui dépasse la condition humaine. Dans le Phileb, l'aphronésis désigne la contemplation composante de la vie bonne et fondement de l'action droite. C'est Périclès, type du politique plus soucieux d'action efficace que de théorie qui illustre le personnage du Phronimos. Aristote maintient la supériorité de droit de la vie contemplative, placée au-delà de la condition humaine. Si l'unité de la vie privée et de la vie publique caractérisent l'âge classique de la Grèce, la rupture du cadre de la cité au profit d'ensemble plus vaste, ruine cette unité. Dans la République de Platon, le philosophe symbolise l'unité de la théorie de la pratique, mais relevant d'un maître étranger, la théorie pure se trouve confinée en liberté intérieure, à ses intérieurs, génératrice d'ataraxie. L'aphronésis désigne la forme la plus haute du savoir, la contemplation astrale idéale du nombre, idée aristotélicienne de prudence. La prudence est pour Aristote le substitut imparfait d'une sagesse plus qu'humaine. Aristote revient au sens populaire du mot, volonté de retour aux sources par-delà les divagations dialectiques et vides des platoniciens. Considérer ce qui est bien pour chaque jarre d'être, voilà ce qu'on appelle être prudent. L'idée de prudence, d'une sagesse inférieure mais nécessaire et présente chez Platon. Sorte de prudence calculatrice. La prudence, savoir du particulier, permet d'appliquer les principes de la moralité définis par la conscience morale ou s'indérèse, variabilité indéfinie des circonstances sur lesquelles l'action a à s'exercer. On fait confiance à la prudence intermédiaire entre la fin et les moyens et entre les intentions morales et les actions morales, engagement de l'intelligence. La prudence est une connaissance par son caractère pratique, elle est impérative et inclut le désir et la vertu. Elle est intellectuelle, détermination de la fin, le choix des moyens étant le moment de l'efficacité. Un désir reste subordonné à la détermination intellectuelle de la fin. La prudence a pour objet le contingent qui, lorsque nous sommes affectés par lui, a pour non le hasard, Aristote. La phronésie stoïcienne est la science des choses à faire et à ne pas faire. La prudence vise à l'action, elle n'est pas un art, c'est une disposition pratique. La prudence est une disposition pratique concernant la règle du choix. Il ne s'agit pas de la rectitude de l'action, mais de la justesse du critère. La meilleure façon de saisir ce qu'est la prudence, c'est de considérer quels sont les hommes que nous appelons les prudents. L'existence du prudent tel qu'elle est attestée par le langage précède la détermination de l'essence de la prudence. Platon suggère la théorie des quatre vertus, sagesse ou prudence, justice, courage, tempérance. La justice est responsable de l'harmonie de l'ensemble. La prudence porte sur les actes à faire, le courage sur les choses à supporter, la tempérance sur les choses à vouloir. C'est Cicéron qui a recours au mot prudentia, contraction de providentia, providentia, ce qui évoque l'idée de prévoyance, de savoir efficace. La vertu est une disposition de la volonté, consistant dans un juste milieu relatif à nous, lequel est déterminé par la droite règle et tel que le déterminerait l'homme plus prudent, la règle qui sert de norme. La supériorité du prudent ne repose pas sur un savoir, c'est le porteur vivant de la norme, il n'est pas la droite règle, mais il la suit. Le phronimos désigne l'homme de leur contemplation qui est en contempler l'ordre de la nature et de la vérité, il puise la norme transcendante de toute action. Le représentant terrestre de l'idée, loi vivante et personnalité qui s'incarne chez Platon dans le personnage du roi et chez Aristote dans celui de l'équitable. Platon oppose la loi à la science. La loi est comparée à un homme sûr de lui, mais ignare. Elle est l'alibi de l'ignorance, comme un médecin parti en voyage et laissant les prescriptions écrites. Le chef, au contraire, est celui qui n'a pas besoin de loi car il pose sa propre science comme loi. Platon dénonce le caractère absolu de la loi opposée à la diversité des hommes et des actions. C'est la justice elle-même qui a besoin d'être corrigée par la vertu d'équité. La vertu morale consiste à appliquer la règle déterminée par l'homme prudent, idéal archaïque du héros. Le Spoudaïos est l'homme qui inspire confiance par ses travaux, avec qui on se sent en sécurité, celui qu'on prend au sérieux, le valeureux. Il juge de chaque chose droitement et en chaque chose c'est le vrai qui lui apparaît. Fameuse formule de Protagoras, l'homme mesure de toute chose. Ce sont les hommes de valeur qui sont juges de la valeur elle-même. Supériorité aristotélicienne de l'homme libre, le valeureux est le critère du plaisir authentique. Aristote assimile le valeureux au vertueux. C'est la vertu qui est définie par l'existence du valeureux. Le Spoudaïos est le représentant accompli de tout ce qui est noble. À travers lui se trouve érigé en normes, dernière les traditions les plus nobles de son peuple. Aristote récuse l'autorité des savants pour en revenir à ce qui se dit et à ce qui se fait aux coutumes populaires. Autorité de la tradition, l'homme critère, prend le nom de phronimos. Détermination d'essence intellectuelle pour la rectitude de son jugement. Le prudent ne sert de critère que parce qu'il est doué d'une intelligence critique, fondement de la règle éthique, l'intelligence des intelligents et sagesse des idées. Aristote cite comme type de prudent le personnage de Périclès. Aristote ne sacrifie pas la sagesse à la prudence. Il évoque Thalès, voulant montrer à ses compatriotes de quoi la philosophie était capable, fit fortune en utilisant son savoir météorologique à une spéculation sur les olives. Aristote réintègre l'expérience proprement politique dans l'expérience morale de l'humanité. Le prudent a une supériorité intellectuelle. Le prudent est l'homme de vue d'ensemble, le bien total de la communauté ou de l'individu et non cette totalité abstraite, irréelle, qu'était le monde platonicien des idées. La politique d'Aristote est un équilibre entre la science et la familiarité avec les affaires, assurée par la médiation de l'expérience qui se situe à mi-chemin de la sensation et de la science. L'expérience est déjà connaissance. Il faut du temps pour accéder à la puissance. La prudence est une sorte de reprise éthique, de l'habileté. Les discours éthiques ne sont efficaces que sur les âmes bien nées. La théorie de la prudence est une ontologie de la contingence. La disposition à agir accompagnée de règles s'appelle la prudence. Le contingent est s'il peut-être ou ne pas être. Agaton, l'art aime le hasard et le hasard aime l'art. Les entreprises humaines entretiennent une certaine complicité avec le hasard. L'art n'est pas comme il le sera pour Bacon, l'homme ajouté à la nature, mais l'homme s'insinuant dans les lacunes de la nature. L'art achève ce que la nature n'a pas mené à bien. Aristote rappelle que pour certains le hasard est une cause, mais cachée à la raison humaine car elle serait quelque chose de divin ou de démoniaque à un degré supérieur. Le hasard est une cause impénétrable au raisonnement humain, non donnée par notre ignorance à la cause des causes, celle qui meut toute chose sans être mue elle-même, aux principes qui se font de lui-même, c'est-à-dire à Dieu. En un sens tout est mue par le hasard, c'est-à-dire par Dieu. Il vaudrait mieux être guidé par Dieu, mais à défaut de bonne fortune, il reste que l'homme ne doit compter que sur lui-même et qu'il le peut. Le hasard n'est en ce sens qu'une illusion rétrospective, la projection d'une finalité humaine sur un rapport causal qui est de soi tout à fait étranger à cette finale était là, rejet par Aristote de la notion de providence. Si les dieux prennent quelques soucis des affaires humaines, il est raisonnable de penser qu'ils mettent leur complaisance dans la partie de l'homme qui est la meilleure et a le plus d'affinité avec eux. Aristote fait de la vertu la condition nécessaire mais non suffisante du bonheur. Les biens extérieurs et les biens du corps qui s'acquièrent par l'exercice et le mérite, le bonheur doit être soustrait à l'instabilité du hasard, la plus stable des activités et la contemplation. Le sage est celui qui se suffit à lui-même et qui supporte les coups du sort. Le sage est heureux, la vertu dépendant de nous, le reste lui sera indifférent. Le temps ne peut rien contre mon bonheur, prudence de Solon, datant dans le dernier jour de sa vie. L'homme imite Dieu sans jamais l'atteindre, ainsi le sage est parmi les hommes celui qui ressemble le plus à Dieu. Il est le plus chéri des dieux et le plus heureux, le contemplatif. Le bonheur véritable, celui de la contemplation autarcique, est au-dessus de la condition humaine. La contingence est le mal mais elle est aussi le remède, si du moins l'homme le veut. Agir selon les règles de la prudence, c'est sa propre imperfection et l'inachèvement du monde. Aristote montre que le fatalisme conduit à l'inaction. La prudence vertu de la délibération est comme toutes les vertus dignes d'éloge, mais pas de vénération réservée au divin. La sagesse est digne de Dieu et la prudence est la vertu intellectuelle proprement humaine. Si le monde était parfait, il ne reste rien à y faire. Il ne resterait rien à y faire. Or, c'est dans le faire que l'homme réalise son excellence humaine. L'homme ne finira jamais de connaître un monde changeant et imprévisible et c'est pourquoi il aura toujours à délibérer et à choisir. La sagesse porte sur l'éternel, la prudence porte sur les êtres soumis au changement. L'occasion favorable, le temps opportun, désigne la coïncidence de l'action humaine et du temps qui fait que le temps est propice et l'action bonne, la fin de l'action est relative aux circonstances. L'action mauvaise est celle qui se retourne contre ses intentions. L'action bonne sera l'action réussie. Le kéros est le bien selon le temps ou encore le temps, tant que nous l'envisageons comme bon. Les situations éthiques sont toujours singulières, incomparables. La contingence du monde nous livre à l'arbitraire du décret divin. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, mais nous sommes les jouets du destin. Sentiment de vanité des initiatives humaines. L'avenir ne dépend pas de l'homme. La délibération guidée par la prudence à son principe en Dieu. Il demeure le premier moteur de toute chose, mais les mouvements de l'âme échappent dans leurs détails à la détermination divine. Le prudent est l'homme capable de délibérer, et on délibère seulement sur les choses qui dépendent de nous. Analyse régressive des moyens à partir de la fin. On ne délibère jamais de la fin. Description n'est pratique des mathématiciens. La délibération avec soi-même n'est que la forme intériorisée de la délibération en commun. Un conseil des hommes d'expérience. Le monde d'Aristote est ambigu comme la société où il vit. Tout n'est pas possible, mais tout n'est pas impossible. Le monde n'est ni tout à fait irrationnel, ni tout à fait irrationnel. La délibération est de l'ordre de l'opinion, d'un savoir approximatif. L'homme de bon conseil énonce ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Ah, cardinal de Ré, l'action la mieux délibérée comptera toujours le risque, même infinitisimal, de l'échec. Il convient de rechercher en tout, non pas le meilleur absolument, mais le meilleur possible, étant donné les circonstances. La délibération est la condition sans laquelle l'action humaine ne peut être bonne, vertueuse. Distinguer l'action mauvaise de l'action proprement vertueuse se fait par le choix succédant à la délibération. Disposition qui engage notre liberté, notre responsabilité, notre mérite. Vote de la décision, désir délibératif des choses qui dépendent de nous. Le choix du meilleur moyen, le caractère n'est qu'un ensemble d'habitudes. Avec Aristote, il n'y a pas de bons et de méchants, mais seulement des hommes en chemin vers le bien ou vers le mal. La vertu est affaire d'habitude pour Aristote. Nous sommes non ceux que nous choisissons d'être une fois pour toutes, mais ceux que nous choisissons de faire à chaque instant. Le vertueux n'est pas à l'abri des défaillances, ni le vicieux incapable de reconversion. Le choix s'oppose à la volonté, nous voulons le bien alors que nous choisissons le meilleur, non absolument bon, mais le meilleur possible. La volonté n'est que volonté, et elle peut être chimérique. Le mal ne consiste pas dans la visée d'une fin mauvaise, car la volonté veut toujours le bien, mais dans l'oubli de la fin et la complaisance aux moyens, érigés au moment séparé. Innovation par rapport au platonisme, la volonté de la fin et le choix des moyens ont une égale importance. L'homme ne veut jamais le mal en tant que tel, il peut vouloir mal le bien, et tout en voulant le bien en général. Choisir à chaque fois le moins bon, la morale d'Aristote est la seule morale grecque cohérente qui se situe dans le choix des moyens. Aristote calque l'analyse de l'action prudemment conduite sur celle de l'action techniquement réussie, en ajoutant que la prudence ne va pas sans vertu morale, se distinguant de l'habileté. La rupture d'Aristote entre le vocabulaire platonicien s'accompagne d'un retour à l'usage populaire. Il souligne que les vertus concernent moins le caractère que la pensée en général. Que la prudence soit liée à la saisie du contingent n'implique pas qu'elle soit intuitive ou discursive. La philosophie est laborieuse alors que l'intelligence du phronimos est fulgurante. La philosophie s'acquiert, elle est méritoire alors que la prudence semble être un don de la nature. L'homme du jugement, autre nom de l'homme de la prudence, ne se décharge pas sur un savoir transcendant du devoir de juger, c'est-à-dire de comprendre. Aristote se demande si les animaux, notamment les abeilles, sont doués de phronésis, désignant une intelligence toute pratique et nullement inventive, ne requérant que la mémoire. La modération, les Grecs, nous invitent en toute occasion à éviter l'excès, la démesure, le désir d'avoir plus que son loup, et à nous connaître nous-mêmes pour prendre l'exacte mesure de nos limites et de la distance qui nous sépare de Dieu. L'unité intérieure d'une capacité qui devient valeur en se limitant, la prudence, est le régime de l'intelligence, l'horizon où l'organisme s'épanouit en se restreignant, l'homme ayant une tendance naturelle à sortir de lui-même pour verser dans le pathologique et le monstrueux. La prudence est de beaucoup la première condition du bonheur. Les orgueilleux voient leurs grands mots payés par les grands coups de sort, et ce n'est qu'avec les années qu'ils apprennent la prudence. Connais ta portée qui est limitée, sache que tu es un mortel et non un dieu. Le connais-toi toi-même nous rappelle à la conscience de notre finitude. Il est la formule la plus haute de la prudence grecque, de la sagesse des limites. Chez Épithète, se connaître soi-même, ce n'est plus connaître ses limites, mais connaître son invincibilité. Le christianisme retrouvera la tonalité restrictive de la formule. Aristote nous conseille à nous immortaliser autant qu'il est possible, non l'immortalité de l'âme, mais nous invite à nous libérer des entraves de la pensée mortelle et à nous élever par la contemplation à un savoir de type divin. C'est le projet de toute philosophie que de rivaliser avec les dieux pour la possession de la sagesse et cela depuis Parmélide. Ce, le savoir divin, sert d'idéal à notre recherche. Il en est le principe régulateur, non constituant. Tendre à l'immortalité, tendre à imiter Dieu, infinité de degrés. Se contenter de sa condition serait lâcheté. Le vouloir ne suffit pas, croire serait démesure. Distance infinie, même si elle n'est qu'un phénitisimal, qui sépare l'homme de Dieu. Le philosophe est celui qui sait tout autant qu'il est possible. L'infini dans le fini, le progrès dans la limite, l'assimilation à Dieu dans l'absolue séparation. La métaphysique nous apprend que le monde est contingent, c'est-à-dire inachevé. Les limites de la métaphysique sont le commencement de l'éthique. C'est le destin tragique de l'amitié que de souhaiter pour l'ami un bien d'autant plus grand que l'amitié est plus pure. L'amitié tente à s'épuiser dans la transcendance même. Qu'elle souhaite, et à la limite, l'amitié parfaite se détruit elle-même. Le propre du sage est de se suffire à soi-même. En quoi il diffère de l'homme juste, qui, lui, a besoin des gens pour manifester son sens de la justice. La vertu est le substitut d'une sagesse plus qu'humaine, car Dieu est meilleur que la vertu. L'homme imite et achève ce que la nature ou Dieu ont voulu, mais n'ont pas achevé. L'exemple de l'amitié montre comment, chez Aristote, une théologie de la transcendance se dégrade, mais aussi s'achève en une anthropologie de la médiation. Merci. Merci.